bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier dev apps c'est comme moi vous rêvez de développer un logiciel web sans vous soucier de la machine de votre utilisateur avec un langage facile et puissant sans pour autant une sortie majeure de polytechnique il existe une pléthore de possibilités vous allez me dire par exemple vous prenez php qui existe depuis 94 et sa version 7 sortie en septembre dernier vous le couplez qu'un moteur mysql qui est très robuste et roule ma poule oui ça fonctionne très bien je vous avoue que j'utilise encore sur pas mal de sites cependant pour ceux qui connaissent un peu mon parcours le csharp me manque car je l'ai découvert qu'avec windows phone en 2012 et j'adore ce langage mon rêve aurait été d'utiliser le csharp pour développer un logiciel ah pardon on dit plus applications maintenant bref une solution cloud bon un site web quoi un bon vieux php plus mysql tiens j'envoie deux au fond qui me disent mais hexamarin oui mais moi je souhaite tout viser n'importe quel appareil avec un navigateur web pas seulement les mobiles vous me direz oui mais il ya react angular vu sauf que j'ai pas le temps d'apprendre un nouveau langage et je serai certainement plus à l'aise avec csharp et à l'aube du 6 février 2018 un poste sur le blog de l'équipe asp.net tombe sur les telex avec pour titre une nouvelle expérience application web basée sur le navigateur avec dotnet et blazor la révolution fut en marche blazor était né blazor est donc un framework ui basé sur le dotnet et le csharp d'ailleurs si vous connaissez un peu l'asp.net on y utilise une syntaxe appelée rasor pour générer dynamiquement du contenu en combinant du csharp au html blazor est donc la combinaison de browser plus rasor blazor s'appuie sur le web assembly enfin avec mon nom entre les deux qui est un environnement de développement dotnet open source multi plateformes compatibles avec le fameux framework microsoft dotnet revenons en web assembly qui est donc un format binaire développé par une communauté w3 c'est commencé en avril 2015 représenté par quatre navigateurs chrome edge firefox et webkit c'est donc un standard utilisé par les derniers navigateurs depuis mars 2017 regardons de près à quoi ressemble une page web développée avec blazor si vous connaissez php ou asp.net vous ne serez absolument pas perdu de base tout se passe dans une même page où je peux confondre du code csharp et du code html ici géant de mon code du html ou une variable csharp sera visible et en bas de la feuille du code csharp à partir de là je peux ajouter un bouton auquel j'affecte même une classe de style de bootstrap de plus j'ai la possibilité d'ajouter une balise csharp pour lui affecter une méthode de code plus bas il met donc ensuite facile de jouer avec ça et de créer ce superbe compteur enfin sur la ligne 1 j'indique par quel chemin je vais afficher cette page c'est éblouissant n'est ce pas l'équipe de blazor a aussi prévu blazor serveur qui est déjà opérationnel et permet de réduire le code envoyé à la webassemblée de votre navigateur en utilisant une technologie appelée signalère déjà expliqué dans un podcast devaps enfin blazor n'est pas fait pour remplacer javascript car en plus on pourra interagir avec j'espère vous avoir fait envie de découvrir blazor et je vais maintenant vous préparer d'autres ateliers sur blazor merci et à bientôt